Salut les copains ! Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les 4 saisons ! Tout d'abord, il y a le printemps ! C'est tellement joli ! C'est le retour des marguerites et des pissenlits ! Parfois, il pleut et on peut jouer dans l'eau ! C'est trop rigolo ! Oh ! Regarde cet arc-en-ciel comme il est beau ! Après, c'est l'été ! Il fait très très chaud ! Mais bon, moi j'aime bien quand il fait beau ! J'adore manger des glaces au goûter ! Et ensuite, aller me baigner toute la journée ! Maintenant, c'est au tour de l'automne ! Tu as vu ces jolies couleurs ? Et toutes ces feuilles qui surviennent ! Pendant cette saison, tu peux observer des hérissons ! Et aussi, aller ramasser plein de marrons ! Ça y est, ça y est ! C'est enfin l'hiver ! C'est la saison de la neige et des grands sapins verts ! Tu peux aller faire de la luge avec tes copains ! Et tout recommencera au printemps prochain ! Et voilà ! C'est terminé ! Et toi, c'est laquelle de ta saison préférée ? À bientôt les copains ! Les animaux de la ferme ! Salut les copains ! Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les animaux de la ferme ! Quel est cet animal ? Un chien ! Bravo ! Et celui-là, tu le connais ? Un canard ! Et quel est celui-ci ? Je n'ai pas bien entendu ! Une vache ! Et là, caché derrière, c'est un âne ! Lui me fait penser à un nuage ! C'est un mouton ! Quel est cet animal ? Oui, un oiseau ! Lui réveille tout le monde le matin ! Un coq ! Et celui-là, on l'entend la nuit ! Un hibou ! Un hibou ! Oh ça, c'est trop facile ! C'est un chat ! Mais non, c'est Milou ! Et celui-là, tu le connais ? Un cheval ! Un cheval ! Et celui-ci ? Une grenouille ! Et lui, c'est qui ? C'est un cochon ! Oh ! Celui-là, perché là-haut ! C'est la poule gagnée ! Oh ! Mais il en reste un dernier ! Ouais ! Mais non ! Ce n'est que Gaspard qui fait des bêtises ! C'était bien drôle, la ferme ! Salut les copains ! Et à bientôt ! Salut les copains ! C'est la fête ! Aujourd'hui, on va apprendre à faire une super méga-pizza ! Pour cette super recette, tu vas avoir besoin de... Une pâte à pizza ! Un pot de sauce tomate pour pizza ! Deux grosses boules de mozzarella ! Cinq olives dénoyautées ! Quelques feuilles de basilic ! De l'huile d'olive ! Et du sel ! Avant de commencer, il faut bien se laver les mains ! Comme ça ! Demande ensuite à un adulte de préchauffer ton four à 200 degrés ! En premier, il faut huiler une plaque allant au four et étaler dessus la pâte à pizza ! Ensuite, il faut mettre 4 cuillères à soupe de sauce tomate partout sur la pâte ! Comme ça ! Coupe les boules de mozzarella en tranches avec un couteau à bourron ! Demande à un adulte si t'as besoin d'aide ! Prends la tranche du milieu la plus grande et pose-la sur la pâte ! Coupe une tranche de mozzarella en deux et mets les deux morceaux en faisant comme des oreilles de lapin ! Coupe les olives en tranches et mets-les sur la mozzarella pour faire des yeux ! Coupe une tranche d'olive en deux pour faire la bouche et le petit nez ! Recommence plusieurs fois sur toute la pizza en utilisant toute la mozzarella ! Ajoute à la fin des feuilles de basilic, un peu de sel et d'huile d'olive ! Demande à un adulte de cuire la pizza pendant 16 minutes ! Et maintenant, régale-toi ! Trop beau et trop bon ! Salut les copains ! Aujourd'hui, on va se balader ! On va découvrir les animaux de la forêt ! Pour voir les animaux ici, il ne faut pas se faire remarquer ! Ça, c'est une biche ! Son amoureux, c'est le cerf ! On le reconnaît car il a des bois sur la tête ! Dans la forêt, il y a aussi des ratons laveurs ! Ils sont trop rigolos avec leurs petites mains ! On peut trouver aussi... des renards ! Quand on lève les yeux, on voit souvent des écureuils ! Ils mangent des noisettes tout là-haut dans les arbres ! Et quand il pleut, il y a plein d'escargots qui se promènent dans la forêt ! La nuit, il y a plein d'autres animaux qui sortent de leur cachette ! Comme par exemple le sanglier ! Attention ! Il ne faut surtout pas s'en approcher ! Il peut être dangereux ! La nuit, il y a des chauves-souris ! C'est marrant ! Elles dorment la tête en bas ! Ouh ! Oh mais j'entends quelque chose ! Mais oui ! C'est une chouette qui fait ! Ouh ! Ouh ! Et j'adore ces très grands yeux tout ronds ! Mais le plus mignon, c'est le hérisson ! Attention ! Il ne faut pas le toucher ! Il pique ! Le hérisson, c'est le meilleur ami du jardinier ! Car il mange les pucerons sur les plantes ! Et ça, ça aide bien papi dans son jardin ! Et voilà les copains ! Moi j'adore la forêt ! Il y a plein d'animaux trop beaux ! A bientôt les copains ! Salut les amis ! Aujourd'hui, on va apprendre à faire des super cookies aux pépites de chocolat et caramel pour le goûter ! Pour les super cookies, on aura besoin de beurre salé ramolli, de sucre, de farine, d'extraits de vanille, de pépites de chocolat, de pépites de caramel et d'un peu de sel ! Dans un grand saladier, on met le beurre et on commence à le mélanger avec une cuillère en bois. Une fois qu'il est bien mou, ajoutez le sucre et mélangez jusqu'à ce que ça devienne tout léger. On y ajoute quelques gouttes d'extraits de vanille et on mélange ! On ajoute la farine et on mélange jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Ajoutez les pépites de chocolat et les pépites de caramel, mélangez une dernière fois. Recouvrir deux plaques allant au four avec du papier cuisson. Avec une grande cuillère, prendre un peu de pâte et faire des boules. Comme ça ! Ah oui ! Il faut ajouter un petit peu de sel sur les boules de cookies ! On couvre avec un torchon et on met les plaques au frigo pendant au moins deux heures ! Wouah ! Pendant que les cookies sont dans le frigo, on en profite pour ranger la table ! Il faut demander à un adulte de préchauffer le four à 180 degrés. Et dès qu'il est chaud, mettre les cookies dedans ! Au bout de huit minutes, il faut demander à un adulte d'échanger les plaques de place. On attend encore 4 minutes et dès que les cookies sont dorés sur les contours, on les retire du four ! Il faut attendre encore 15 minutes, Gaspard, avant de pouvoir aller manger ! Vite, vite ! Ah, c'est tellement bon ! Et super facile ! Au revoir les amis ! Bon goûter à partager ! Salut les copains ! Aujourd'hui, nous partons à la découverte des animaux de la mer ! Sous l'eau, il y a plein d'animaux trop beaux ! Regarde, une jolie tortue de mer ! Elle mange des algues ! C'est comme une salade pour elle ! Tu savais que la tortue mange aussi des méduses ! Trop drôle la méduse avec son chapeau en champignon ! Attention, ces tentacules peuvent pliquer ! Il ne faut surtout pas les toucher ! Sous l'eau, il y a aussi des gros animaux ! Oh là là, un requin ! On le reconnaît avec son aileron sur le dos et toutes ses dents ! Personne ne vient l'embêter quand il se promène ! Ouah, méga giga de coffres, des dauphins ! Ils adorent jouer entre copains ! Et là-bas, regarde, une baleine ! C'est le plus gros animal du monde ! Et en plus, elle chante super bien ! Elle pêche toute la journée ! Elle mange des tonnes et des tonnes de crevettes par jour ! Ah justement, voilà une crevette toute rose ! Avec Gaspard, nous aussi on adore pêcher les crevettes ! Mais nous, on n'est pas comme la baleine ! On les relâche après ! Oh, trop mignon, une loute de mer ! Elle a l'air toute douce ! Oh, et là-bas, sur le rocher, un pingouin ! Il est trop rigolo avec ses toutes petites pattes ! T'as vu ? Il y a plein d'animaux dans l'océan ! Et sur la plage, il y a plein de coquillages aussi ! Hein ? Ah ! Hein ? Oh, pardon Monsieur Bernard l'Hermite ! Je savais pas que ce coquillage était votre maison ! Allez, à bientôt les copains ! Salut les copains ! Aujourd'hui, nous allons découvrir les différents véhicules ! Là, c'est une voiture ! Il y en a de toutes les couleurs ! La nôtre, elle est rouge ! On la prend souvent pour aller chez Papier Mamu ! Ah oui ! Et comme ils habitent de l'autre côté de la mer, on doit prendre le bateau ! J'aime trop quand il fait... Parfois, on prend l'avion aussi ! C'est plus rapide ! Moi, j'adore quand il décolle ! Ça va super vite ! Le train aussi va méga vite ! Et il est giga long ! Sinon, on peut aussi voyager en sidecar, comme celui de Papier Mamu ! C'est un peu comme une moto ! Mais il est un peu vieux ! Du coup, il tombe souvent en panne ! Mais c'est pas grave ! Parce qu'on appelle la dépanneuse ! C'est le camion du garagiste ! Il peut transporter plein de véhicules ! Même des tracteurs ! Ouah ! T'as vu la taille de ses roues ? Elles sont énormes ! C'est sûr que Gaspard à côté, il fait tout petit avec sa trottinette ! T'as vu ? Il y a plein de véhicules différents pour se déplacer ! Mais moi, ce que je préfère, c'est le vélo ! Surtout qu'on fait la course avec les copains ! Wow, allez ! Hey ! Coucou les copains ! Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire un super déguisement avec Gaspard ! Pour faire ton super déguisement, il faut un super masque et une super cape ! Commence d'abord par le super masque ! Pour le super masque, il te faut un bout de tissu assez long ! Comme ça ! Ensuite, dessine la forme de ton masque pour pouvoir après le découper ! Vérifie que ton tissu est bien long et que la forme que tu vas dessiner ressemble bien à un rectangle ! Pour dessiner ton masque, prends un feu bien voyant, place-toi au début de ton tissu ! Et trace un trait jusqu'à la fin de ton tissu ! Fais la même chose pour ton deuxième trait et fais bien attention à créer un rectangle assez grand ! Ensuite, mets-toi au milieu de ton masque et fais deux ronds pas trop écartés pour les yeux ! Et pour la prochaine étape, tu vas devoir utiliser des ciseaux ! Donc appelle un adulte pour t'aider ! Il faut suivre les traits du dessin pour découper ton super masque ! N'oublie surtout pas les yeux ! Sinon tu pourras pas voir à travers ton super masque ! Nettoie le tout ! Et voilà ! Ton super masque est prêt ! C'est mon ! Gaspard, il faut que j'attache mon masque ! Tu penses que tu peux m'aider s'il te plaît ? D'accord ! Vas-y Gaspard ! Waouh ! Merci Gaspard ! Euh Simon ? Ça a pas marché Gaspard ! Mais c'est pas grave ! Je vais demander à maman ! Coucou les enfants ! Ouais ! Ouais ! Maman ! Tout se passe bien ? Oui ! On a fait un super déguisement avec Gaspard ! Est-ce que tu pourrais m'attacher mon super masque s'il te plaît ? Ah oui bien sûr ! Demande de l'aide pour attacher ton super masque ! Super voilà ! Ton super masque est prêt ! Il manque encore une chose et c'est... Une super cape ! Une super cape ! Eh oui Gaspard ! Il manque une super cape ! Pour la super cape, prends un super drap ! Mets ta cape autour de toi et fais un nœud ! Puis un deuxième ! Super lapin ! Toi aussi fais ton super déguisement ! Et n'oublie pas que tu peux rajouter autant de choses que tu veux à ton déguisement ! Un super chapeau ! Oui ! Même un super chapeau ! Il fait chaud ! Ça te dirait une glace Gaspard ! Oh oui 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 ! Les super méga giga glace multicolores ! On va faire des glaces au yaourt pour se rafraîchir ! Lave-toi bien les mains avant de commencer ! Pour les glaces, il nous faut 3 yaourts, du miel, 8 fraises, une banane bien mûre et de la confiture d'abricot ! Pour les ustensiles, un saladier, 3 bols, une cuillère à soupe, une fourchette, 4 cuillères à café, une planche à découper, 4 pots de yaourt vide ! Tout d'abord, vide les 3 yaourts dans le saladier ! Mets une cuillère à soupe de miel et mélange bien ! Ensuite, verse ta préparation dans 3 petits bols ! Prends ta planche à découper et écrase les fraises avec la fourchette ! Mets-les dans le premier bol ! Mélange bien ! Maintenant, écrase bien la banane et verse-la dans le second bol ! Mélange bien avec ta préparation au yaourt ! Et le troisième bol, on va y mettre la confiture d'abricot ! Hop, des cuillères ! On mélange, on mélange ! On passe au pot de yaourt ! Merci Gaspard ! Enfin, verse un peu de chaque bol dans tes yaourts ! Attention, ne mélange pas les couches ! Après, mets les petites cuillères dans les pots ! Attention, il faut les mettre bien droites ! On met tout ça au congélateur pendant 4 heures ! Maintenant, on range la table ! Tu peux aussi faire cette glace avec des framboises, du sirop de menthe, ou tous tes parfums préférés ! Et voilà, c'est prêt ! Chauve bien le pot avec tes mains pour démouler ! Ça a l'air bon ! Merci beaucoup, Simon ! La porte se ferme, les valets sont sur le palier ! Y'a plus d'école, plus besoin d'aller travailler ! C'est le grand jour pour jouer toute la journée ! Vive les vacances ! Tout, 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 tout ! À toi, c'est le fond de mettre le bon ambiance ! Vive les vacances ! Tout, 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 tout ! Que tout le monde rigole et que tout le monde danse ! Vive les vacances ! Pendant les vacances, on oublie les petits soucis ! Qu'il y ait du soleil, c'est mieux, mais s'il y a de la pluie ! On fera des gâteaux en attendant l'éclaircie ! Vive les vacances ! Vive les vacances ! Tout, 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 tout ! À toi, c'est le nom de mettre le bon ambiance ! Vive les vacances ! Tout, tout, tout ! Que tout le monde rigole et que tout le monde danse ! Vive les vacances 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 ! Que tout le monde rigole et que tout le monde danse ! Vive les vacances ! Yeah